Tarn, un fonctionnaire de la préfecture se fait mordre par le chien du préfet, qui ne l'a pas signalé. Selon la loi, le propriétaire d'un chien auteur d'une morsure doit déclarer l'accident auprès de sa mairie. A peine nommé préfet du Tarn le 9 octobre 2023, Michel Villebois, involontairement, assure-t-il, enfreint la loi. Sa chienne Réka, âgée de 3 ans et demi, a mordu un personnel de la préfecture. Or, le préfet n'a pas signalé l'incident auprès de la mairie comme l'impose la loi, a appris le Figaro de la préfecture, confirmant une information de France Bleu Occitanie. L'effet remonte au mois d'octobre 2023. Le fonctionnaire se trouvait chez son patron qui vit dans une « résidence privée » située au sein de la préfecture d'Albi. La chienne du préfet, de Rassakita Inu, s'en est alors prise à la main du fonctionnaire. La morsure est telle que l'agent de l'État a dû bénéficier de soins durant « trois semaines », informe France Bleu. Trois mois après, des séquelles seraient « toujours présentes ». L'enquête du média local avance qu'un « vrai climat de tension » existerait dans la préfecture du Tarn. Les fonctionnaires accélèreraient le pas dans la cour du bâtiment pour « éviter de croiser le chien mordeur ». L'animal s'en serait également pris à la voiture de fonction du préfet, appartenant donc à l'État. Une source anonyme citée par France Bleu évoque un « intérieur en lambeaux ». Des accusations démenties par la préfecture auprès du Figaro, le chien ne sème pas la terreur. Il reste dans la résidence privée du préfet, où peu de monde y va. Quant à l'état de la voiture, le service communication de la préfecture relativise en parlant de « petite griffure », peu perceptible. La préfecture précise qu'après l'incident de la morsure, des dispositions, immédiatement, étaient prises. Le chien doit rester dans les parties privées du bâtiment. Et quand quelqu'un y entre, l'animal doit être accompagné pour ne jamais rester seul, poursuit l'institution. Le préfet s'est par ailleurs engagé à réparer la voiture, de fonction, note de la rédaction, sur ses deniers personnels. Au-delà des dégâts matériels, les blessures physiques commises par un chien sur un humain sont régies par la loi. Selon l'article 7 de la loi du 22 juin 2008 du Code rural, tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire, à la mairie de S.A. commune. Or, le préfet ne l'a pas déclaré. La loi prévoit ensuite plusieurs rendez-vous chez le vétérinaire. Notamment pour procéder à une évaluation comportementale qui a pour objectif, d'apprécier le danger potentiel que peut représenter votre chien, détaille le texte. La dernière étape de la procédure consiste à faire vérifier auprès d'un vétérinaire que l'animal n'est pas porteur du virus de la rage. La première visite doit être effectuée dans les 24 heures suivant la morsure, la deuxième visite, au plus tard 7 jours après et la troisième visite 15 jours après. Selon les informations de France Bleu, les services de l'État du Tarn affirment que le préfet ignorait qu'il devait réaliser toutes ces procédures. Aujourd'hui, les délais de prise de rendez-vous avec un vétérinaire sont désormais dépassés. Michel Villebois s'est toutefois engagé à soumettre son chien à l'évaluation comportementale, indique la préfecture au Figaro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !